Coucou tout le monde, c'est Letty ! Bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle ! Je vous propose aujourd'hui la réalisation de deux cartes. En fait, on va faire un fond sur du papier Yupo avec les encres à alcool et on va aussi utiliser le foil que je n'avais pas sorti depuis longtemps et pourtant c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais là, bêtement, il était bien rangé, comme quoi ce n'est pas si bien de ranger ses affaires et je ne pensais plus à le sortir. Donc là, avec les encres à alcool, on peut le réutiliser en petites touches c'est pourquoi même cette feuille entamée sera parfaitement utile pour ses réalisations. Comme je n'ai pas de paille à la maison, j'ai vidé un stylo bille et je vais m'en servir pour souffler sur les gouttes que je vais déposer et j'ai réalisé un échantillonnage de mes différentes encres à alcool sur du Yupo pour avoir la couleur exacte quand je fais mes réalisations. Je vais poser mes petites gouttes les unes après les autres alors peu importe l'ordre que l'on choisit, bien sûr. Je souffle à chaque fois, donc désolé, je passe un petit peu dans le champ mais je vais essayer d'arranger ça après. Je mets mes petites gouttes, je souffle sur chacune d'entre elles donc ça sèche un petit peu en plus la progression de la goutte enfin non, ça stoppe un peu la progression de la goutte puisque ça la sèche partiellement et je vais comme ça, petit à petit, recouvrir complètement mon Yupo et faire disparaître les zones de blanc. Ah oui, je ne vous ai pas dit parce que la dernière fois que je vous ai fait une démo j'ai travaillé sur le Yupo transparent et aujourd'hui je travaille sur le Yupo blanc donc je recouvre complètement pour diluer un petit peu mes couleurs j'utilise de l'alcool alors la différence entre l'alcool et les solutions spéciales c'est que la solution qui a été développée pour les encres à alcool va permettre de les mêler les unes aux autres c'est un peu un effet blender alors que l'alcool du commerce va les faire disparaître un petit peu ça mange un peu plus la couleur que ça les fond les unes entre les autres vous voyez, je continue à rajouter mes petites gouttes à rajouter de l'alcool pour diluer et puis faire en sorte que ce soit un peu plus diffus et que ça ne vienne pas complètement effacer ce que j'ai fait en dessous mais comme on vous l'a déjà expliqué avec Noël de toute façon il n'y a pas de possibilité de faire de bêtises puisque vous pouvez absolument tout effacer et recommencer donc tout de suite, puisqu'au fur et à mesure j'ai un petit peu fait sécher mes encres à alcool sont quand même relativement sèches mais il y a des endroits où ça reste humide donc tout de suite je pose ma feuille de foil j'étale avec mes doigts pour bien faire adhérer aux endroits où les encres ne sont pas encore sèches et du coup à tous ces endroits là, le foil va adhérer et laisser cette petite touche de brillance magnifique qui se marie très très bien avec les encres à alcool j'espère que je vais vraiment réussir à capturer ça à la caméra pour vous montrer parce que le résultat est vraiment magnifique c'est tout à fait ce que j'aime cette petite touche juste de brillant juste ce qu'il faut, rien de clinquant voilà c'est exactement ce que j'aime et puis en plus les formes sont tout à fait aléatoires puisque c'est le contour d'un espace là où autour de ce qu'on a soufflé c'est plus épais donc moins sec donc c'est là qu'on va avoir le foil qui va se déposer et on n'a pas vraiment, voyez comme c'est beau on n'a pas vraiment la possibilité de savoir où ça va tenir en fait donc c'est à nouveau une surprise ce que j'aime, vous le savez c'est ce genre de surprise plus ou moins enfin de parcours plus ou moins contrôlé et on a quand même une belle surprise à la fin alors c'était déjà très joli je trouve mais j'ai choisi de rajouter une couleur contrastante par rapport à celle que j'ai déjà utilisée j'ajoute des gouttes plus ou moins grandes je laisse un petit peu travailler le Youpo tout seul vous voyez là vous avez la vidéo en temps réel c'est passé quelques secondes vous voyez ça c'est passé quoi 20-30 secondes je finis un petit peu le séchage surtout du coeur des gouttes que j'ai utilisées puisque je veux que le tour reste un petit peu collant pour pouvoir mettre à nouveau du foil cette fois-ci dans une autre couleur j'ai choisi une couleur qui correspond aux gouttes que je viens de rajouter et à nouveau je mets quelques petits endroits à quelques endroits du foil pour venir contraster avec le foil vert de tout à l'heure plus vous aurez mis d'encre à alcool plus vous aurez d'endroits où ça se chevauche et plus ça mettra de temps à sécher et plus vous aurez d'endroits avec du foil vous pouvez relativement contrôler les endroits où le foil va adhérer tout simplement soit en le séchant davantage soit en ne posant pas la feuille de foil là où vous ne souhaitez pas en mettre vous voyez le résultat est absolument magnifique personnellement j'adore il y a encore quelques tout petits petits endroits où je n'ai pas réussi à mettre de l'encre à alcool tout simplement je verse une petite goutte sur un pinceau et avec mon pinceau je vais venir recouvrir ces endroits blancs pour faire en sorte que j'ai vraiment de la couleur absolument partout maintenant que notre fond est bien sec on va pouvoir commencer à en faire quelque chose j'ai choisi de couper cette feuille de yupo en deux dans le sens de la hauteur donc je coupe avec mon massico aucune difficulté pour le massico à couper du yupo je garde l'un des deux rectangles tel quel et le second je vais mesurer la hauteur classique d'une carte je vais enlever le rectangle dont je n'ai pas besoin et celui qui me reste le plus grand je vais le couper en deux en diagonale et vous verrez tout à l'heure que j'insérerai un sentiment entre les deux parties coupées en diagonale je coupe également le second rectangle pour enlever la partie qui ne me servira pas pour ses réalisations alors bien sûr je ne les jette pas les morceaux que j'ai coupé puisque je vais notamment faire des découpes dedans à l'aide de daï papillon je réalise mes bases de cartes tout simplement à partir d'une feuille 21 29 7 ici j'ai choisi d'utiliser du maya je coupe donc à 10 et demi et je replie à 14 85 et j'ai mes deux bases de cartes je positionne sans les coller juste pour faire des repérages mais de morceaux de yuppo avec un crayon je note là où sera l'ouverture dans laquelle je veux mettre le sentiment et à l'aide de ma presse de précision et d'une feuille de rhodoïd je vais venir placer mon tampon tout simplement parce que comme c'est un tampon caoutchouc je ne vois pas au travers et je veux je veux faire en sorte que mon positionnement soit parfait je place donc mon tampon je referme là le couvercle je mets l'ancre je tamponne sur la feuille de rhodoïd et je viendrai ensuite placer la carte exactement à l'endroit où je souhaite mettre le sentiment et mon tamponnage sera parfait vous voyez je positionne ma carte j'enlève bien sûr le rhodoïd une fois que ma carte est positionné exactement où je le souhaite je fixe ma base de cartes avec un petit morceau d'adhésif qui n'abîmera pas mon papier et j'ai choisi de tamponner aujourd'hui avec l'encre distress oxide et c'est la peacock fever je trouvais que ça se mariait plutôt bien avec les encres à alcool que j'avais choisi je peux maintenant coller les morceaux de yuppo pour ça j'ai choisi d'utiliser mon escargot de col crafters compagnon parce que vous savez que l'adhésif est très très puissant et donc je n'aurai aucun souci de décollage de mon yuppo au fil du temps pour la seconde carte c'est encore plus simple je n'ai qu'à coller le petit rectangle que j'ai gardé pour ajouter un petit peu de blanc sur les parties yuppo je vais faire des découpes papillon à l'aide de ceux d'ail tout simplement dans des chutes de papier maya encore et je vais non seulement les découper mais également les embosser comme je voulais montrer dans la vidéo de la semaine dernière sur l'utilisation de la gemini avant de coller mes papillons je vais réaliser un sentiment pour la carte qui n'en a pas encore j'utilise toujours ce tampon 100% tout en col qui dit soit une amie soit une journée sensationnelle donc je tamponne d'abord le mot sensationnelle toujours avec mon encre peacock fever la distress oxide et je vais donc mettre une amie sensationnelle en tamponnant le une amie juste au dessus du mot que j'ai déjà mis en place il ne me reste plus qu'à coller ces différents éléments avec alors moi j'ai choisi de mettre de la mousse adhésive pour donner un petit peu de relief supplémentaire c'est une mousse peu épaisse donc le relief va rester quand même relativement léger et j'en mets aussi bien sous le sentiment que l'on vient de réaliser que sous mes papillons et ces deux cartes sont maintenant terminées et j'espère que ce petit tuto vous aura donné des idées pour l'utilisation de vos fonds aux encres à alcool parce que souvent on réalise de jolis fonds et puis on n'a pas vraiment d'idées pour savoir quoi en faire mais voilà c'est une petite piste merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création pour tout en col d'ici là prenez bien soin de vous gros bisous bye bye on 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.